... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est en mission en Égypte. Le ministre Bruno Koné Nabanyé s'inspire de l'expérience égyptienne pour rédynamiser la mise en œuvre du programme présidentiel du logement social et économique. Ce vendredi est le deuxième jour de sa visite dans le pays. Il a eu une série de rencontres, notamment avec une société d'État spécialisée dans les grands projets de construction et avec son homologue égyptien, Assem Al-Ghaza. Ils ont invoqué les options de financement pour la réalisation de logements sociaux et la rénovation des quartiers précaires. Quatre membres du gouvernement et les principaux signataires de la trêve sociale se sont entretenus. La ministre Anne-Désirée Ouloto et trois autres ministres ont échangé avec les syndicats des fonctionnaires en vue de préparer une nouvelle trêve sociale. Les responsables syndicaux ont été invités à privilégier le dialogue dans toute action. Le point de revendication et la trêve sociale signée en août 2017 ont été évoquées. Ils sont morts pour la patrie et on ne les oublie pas du tout. La gendarmerie nationale vient de rendre hommage à deux de ces hommes qui ont perdu la vie en mission commandée, respectivement à Touba et à Bondoukou. Ces deux héros ont reçu à titre posthume la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze en reconnaissance à tout le service rendu à la nation ivoirienne. Le reportage d'Abou Sanogo à la caserne de gendarmerie d'Agman, ici à Abidjan. La gendarmerie nationale honore la mémoire des ex-marechous des logis Kofi Kwameya et Koulaï Nessemon Aubin, précédemment en service respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile de Bondoukou et à l'escadron de gendarmerie mobile de Touba. Ils sont tombés sur la route du devoir alors qu'ils honoraient leur serment. Ex-MDL Koulaï Nessemon, ex-MDL Kofi Mea, vos vies n'ont certes pas été longues en termes d'années, mais elles ont été de qualité, car vous vous êtes sacrifiés pour votre patrie. Sonnerie aux morts, puis reconnaissance de la nation, ils ont été distingués à titre posthume. Au nom du président de la République, nous vous confierons la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a tenu à encourager et féliciter ces hommes pour leur professionnalisme. Il a par ailleurs indiqué. Notre collègue tombé du côté de Bondoukou voit encore ces assassins courir. Et Dieu voulant, nous allons mettre la main sur eux. En ce qui concerne celui qui est tombé du côté de Touba, quatre ont été arrêtés. Ils étaient au nombre de six. Quatre ont déjà été arrêtés. Et comme d'habitude, la gendarmerie fera tout pour arrêter ces assassins-là. La remise du drapeau aux familles des Duffins et le retrait des dépouilles. Moment de grandes émotions. Une aide d'honneur de leurs frais d'armes, suivie d'applaudissements en guise de remerciements pour tous les services rendus à la gendarmerie nationale et à la nation ont constitué leur temps fort de la cérémonie d'hommage. Les forces françaises Bakan et Takouba seraient-elles sur le point de quitter le Mali ? En tout cas, Paris et les contributeurs européens de Takouba envisagent de plus en plus sérieusement de se retirer totalement. L'Elysée donne une échéance de deux à trois semaines pour l'annonce d'une décision. Après l'expulsion des soldats danois et celle de l'ambassadeur de France du Mali, la tension n'a jamais été aussi forte entre Bamako, Paris et les autres partenaires militaires européens qui interviennent dans le pays. Les soldats actuellement basés à Ménéka, Gossi ou encore Gao, la principale base française au Mali, pourraient se replier dans les pays voisins. Et c'est le stress au Maroc. Les yeux sont rivés depuis mardi sur le village d'Igran et un puits de 32 mètres de profondeur dans lequel est tombé un enfant âgé seulement de 5 ans. Le garçon a chuté par accident dans ce puits asséché et difficile d'accès. Depuis 4 jours donc, le pays est suspendu au sort du petit Rayan. Les bulldozers creusent pour tenter de récupérer l'enfant à temps afin de le sauver. L'affaire passionne donc tout le Maroc. On retient son souffle et les autres pays voisins comme l'Algérie. La solidarité s'intensifie pour sauver le jeune garçon. Les secours, comme vous voyez sur les images, sont à pied d'oeuvre. Voilà, et notez que les JO 2022 se sont officiellement ouvertes ce vendredi en Chine. Les présidents chinois et russes y étaient. Pékin entre ainsi dans l'histoire olympique, devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et d'hiver. Mais la compétition internationale débute dans un contexte difficile entre COVID-19 et tensions diplomatiques. Des représentants officiels de certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada étaient absents. Mais les athlètes de ces pays, eux, sont bien présents. La flamme olympique a été allumée dans le célèbre nid d'oiseaux après un spectacle auquel ont participé 3000 personnes et les athlètes qui ont défilé devant tous ces participants. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 20h avec plaisir à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada